Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle série de webinaires autour de Fusion Directory. Première chose, est-ce que vous m'entendez tous correctement ? Alors ce webinaire de rentrée est destiné à vous parler de toutes les nouveautés qui vont apparaître dans Fusion Directory 1.4 qui sera publié en octobre. Alors je vais commencer évidemment par une présentation de la société pour ceux qui ne connaissent pas. Donc je suis Benoît Mortier, je suis le directeur de la société Fusion Directory et Fusion Directory est donc l'éditeur du logiciel libre de gestion des identités Fusion Directory spécialisée dans la gestion des identités en logiciel libre et avec effectivement une très forte spécialisation sur tout ce qui est le monde de l'éducation parce qu'on supporte Supan, Partage, Synapse et qu'on effectivement travaille dans des projets importants de refondre des identités dans l'enseignement. Alors il était une fois Fusion Directory 1.4. Alors Fusion Directory 1.4 a une histoire assez longue prévue pour sortir en fin 2019. La sortie a effectivement été impactée par deux projets d'envergure, l'implémentation de Fusion Directory au campus Condorcet et la refonte de la gestion des identités de Télécom Sud Paris qui ont donc toutes les deux apportées de nombreuses fonctionnalités à Fusion Directory 1.4 et pas mal d'innovations et qui ont aussi été en fait le moteur pour moderniser et fiabiliser une grande partie de l'application. En plus de ces deux projets-là, il y a évidemment eu l'épidémie Covid qui est passée à travers cela et la refonte de tout notre système d'intégration continue et de tests qui aussi a effectivement retardé sa sortie. Maintenant, on est proche de l'arrivée. Alors je vais commencer par vous parler des nouveaux plugins. Alors comme je le disais, on a eu deux projets importants qui ont amené un nombre de nouveaux plugins importants aussi. Je les ai classifiés par type et on va commencer par la gestion utilisateurs et groupes. Alors on a un plugin archive. Alors le plugin archive est très intéressant. Il résout un des problèmes les plus importants. Comment est-ce que j'archive mes comptes, c'est-à-dire des gens qui ne sont plus là, mais que je veux archiver pour respecter la RGPD et le minimum d'informations requises. Et surtout, deuxième aspect, je veux à travers ce plugin garantir l'unicité de mes comptes, c'est-à-dire je veux interdire la réutilisation par d'autres comptes de certains attributs. Alors typiquement UID, mail, home dire, mais le plugin est flexible et on peut lui dire quoi garder et quoi utiliser pour l'unicité. Ensuite, on a eu un plugin contribué par Vortex, Clément Houdot et Sosik Frager, d'InGroup, qui en fait permet à Fusion Directory de gérer tout ce qui est les groupes dynamiques au sens OpenLDAP, c'est-à-dire des groupes qui vont être créés dynamiquement à partir de RocketLDAP. Un autre plugin contribué par eux a aussi été un plugin pour gérer les certaines fonctionnalités des groupes dans Nextcloud. Ensuite, on comme maintenant dans le domaine de l'éducation, arrive Erasmus+, c'est-à-dire la mobilité des étudiants à travers l'Europe, mais avec liaison vers l'université d'origine pour obtenir l'accès aux applications dans l'université où ils vont arriver. Ça a amené à l'écriture de plugins chaque, qui donc permet dans sa version actuelle de faire le lien avec l'identifiant européen de l'étudiant. Comme on a, dans Fusion Directory depuis le début de l'année, lancé nos abonnements pour s'abonner aux mises à jour avec du support inclus. On a donc écrit un plugin pour gérer ça. Il s'agit du plugin subscription, qui sera donc aussi dans la version 1.4. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions. J'y répondrai au fur et à mesure. Donc, dans les nouveaux plugins, on continue avec la messagerie. On a donc maintenant, grâce à Télécom Sud Paris, un plugin Zimbra fonctionnel, assez évolué, qui permet de gérer les mailboxes Zimbra, gérer aussi la reconnaissance que les mailboxes utilisent déjà, faire de la fusion et un pas mal de choses très intéressantes. Dans le cadre d'une collaboration avec Saluc, on a écrit un petit plugin pour la solution Mail in Black, qui est une solution d'anti-spam et ça permet à Mail in Black de venir chercher les statuts de l'utilisateur dans Fusion Directory. Et le dernier qu'on a écrit dans le cadre du projet INSA, c'est parce qu'en fait, souvent, dans les attributs utilisés pour la messagerie, comme il n'y a pas de normes, beaucoup d'utilisateurs ont utilisé ce qui était dans la documentation de Postfix, qui est le seul à avoir plus ou moins formalisé des attributs pour le mail. Et donc, on a écrit un petit plugin qu'on utilise dans l'immigration, c'est-à-dire, ce plugin permet de récupérer tous les attributs, de les afficher dans Fusion Directory et donc d'avoir la gestion directement avant la migration vers un autre système de messagerie. Et du côté réseau, on a maintenant le support d'AutoFS 5 et de IPAM, IPAM qui a été financé par Network Radius, les gens qui font les serveurs Radius et Free Radius en particulier. Et tous ces plugins sont déjà dans la documentation officielle, dont vous retrouverez les liens en fin de présentation. Alors, dans la suite, dans le cadre du projet Conorsey, on a dû créer un process pour de l'inscription de personnes avec un système d'invitation qui permet à des référents de dire, ben voilà, moi, je vais inviter ces dix personnes que je connais. Et donc, il y a un plugin invitation qui a été créé. Et on a créé par la même occasion, puisque ça devait remplir en formulaire public, le plugin Public Form, qui en fait est très intéressant et permet en fait de s'affranchir du fait de devoir écrire des formulaires HTML à la main, parce qu'on en a besoin pour un événement, pour un enregistrement, ou autre. Et donc, ces formulaires sont gérés par Fusion Directory et permet d'utiliser toute la puissance de Fusion Directory pour se faire des formulaires publics avec de la validation. Et le dernier en date, WebOtN, qui donc supporte le protocole WebOtN et qui est principalement à l'heure actuelle utilisé pour faire du second facteur avec TOTP ou clé Yubico. Voilà, ça, c'était la liste. Et vous voyez, il y en a quand même un certain nombre. Il y a un certain nombre de plugins qui sont apparus dans cette release. Déjà, qui vont augmenter considérablement les fonctionnalités de Fusion Directory. Alors maintenant, on va passer aux changements qui ont eu lieu dans l'interface. Alors, un des plus gros changements, c'est la gestion des filtres. Donc, pour ceux qui connaissent un peu Fusion Directory, dans la version 1.3, les filtres sont fixes ou pas du tout dynamiques. Donc, en fait, dans la version 1.4, on a réécrit toute la gestion des filtres qui est maintenant dynamique. Et comme vous le voyez, c'est plus agréable. C'est basé automatiquement sur les plugins qui sont installés. Donc, c'est dynamiquement la série de filtres va se reconstruire en fonction des plugins installés. On peut faire du multi-select, c'est-à-dire je peux cliquer sur utilisateurs quota et FTP et faire appliquer le filtre et ça va me filtrer tous les utilisateurs qui ont des objets de type quota et FTP. Ce qui est intéressant, c'est que si je passe au-dessus de, par exemple, FTP, il va me donner l'objet classe qui est utilisé par ce type d'objet. Donc, c'est toujours pratique d'avoir l'objet classe au sens LDAP du terme qui va nous montrer. Ensuite, dans la barre de recherche tout en dessous, historiquement, on ne pouvait mettre que du texte. Aujourd'hui, on peut mettre des filtres LDAP simples qui nous permettraient effectivement de récupérer des données qui ne sont pas dans les filtres qui sont là, mais qui sont bien stockés sur l'utilisateur. Donc, c'est un peu plus moderne. C'est plus agréable à l'utilisation et on a la possibilité de mettre des mini filtres LDAP pour s'affranchir pour les gens qui s'y connaissent un peu mieux. La seconde grande innovation, ce sont les listes dynamiques. Historiquement, les listes dans Fusion Directory étaient figées. Donc, on ne pouvait pas facilement changer la liste de ce qui était affiché. Dans le 1.4, vous verrez apparaître les deux barres avec les deux points, le point blanc et le point noir. Et ça vous permet en fait de construire des listes dynamiques que vous pouvez rendre persistantes et donc dire, moi, dans ma vue, je préfère avoir tel type d'attribut qui vont apparaître dans ma vue. Et on a un véritable éditeur, comme vous le voyez là. Et on voit que j'ai rajouté une ligne colonne mail. Donc, voilà, on a des listes dynamiques, on a un éditeur. On est toujours limité fatalement par la taille de son écran, mais ça permet quand même de faire des choses assez agréables où on va décider que nous, par défaut, on veut voir autre chose. Et cette liste dynamique, effectivement, il faut que je l'ai montré sur l'utilisateur, mais fonctionne dans l'ensemble de l'applicatif. Autre grande amélioration, la gestion des erreurs. Alors, historiquement, la gestion des erreurs était, je dirais, assez rustique. Donc, on a fait une nouvelle implémentation avec des messages d'erreur plus clairs, avec des messages unifiés entre l'interface et le web service dont je parlerai plus tard. Et surtout, les messages d'erreur maintenant expliquent où ça s'est produit, si c'est une valeur invalide. Et voilà, il y aura un message d'exemple en dessous qui va vous expliquer éventuellement comment est-ce que le champ doit être construit. Et donc, tous les messages d'erreur ont la même interface. C'est juste la couleur qui va changer dans erreur, warning ou autre. Mais donc, on a maintenant vraiment une gestion unifiée et qu'on passe par le web service ou par l'interface. On a les mêmes informations. Alors, évidemment, dans ce qui concerne l'éducation, le grand changement sur Fusion Directory 1.4, c'est qu'on supporte la norme SUPAN 2018 Révision 2 dans toute sa complexité. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails sur ce premier slide, mais vous dire simplement qu'on utilise régulièrement Fusion Directory dans le cadre de chantier SUPAN pour valider les données. Parce que c'est le validateur le plus strict à l'heure actuelle et qui va effectivement montrer où sont toutes les différences, si les champs ne sont pas bien remplis, ainsi de suite. Et quand je dis que ça supporte toute la norme, ça supporte donc structures, utilisateurs, groupes, cartes multiservices, SUPAN consentement, vraiment dans toute sa complexité. Donc, ça, c'est du SUPAN pur. Donc, pour les gens qui connaissent SUPAN, évidemment, on supporte les structures. On le supportait déjà dans la version précédente, mais il y a eu pas mal de correctifs par rapport à la norme, aussi par rapport au chantier qu'on a fait. Donc, ça, c'est une vue des structures. Utilisateur. Alors, la fiche utilisateur est toujours beaucoup trop grande pour être montrée en une seule fois. Mais donc, ça gère tout ce qui est utilisateur au sens strict, c'est à dire les étudiants, les personnels et ainsi de suite, les rôles, les affectations, tout ce qu'on peut imaginer la complexité de SUPAN. Et surtout, ça permet de faire un seul compte et donc de ne pas devoir faire deux comptes. On gère le fait que l'étudiant peut aussi, comme on le dit dans la norme, être quelqu'un qui travaille. Et donc, on peut tout gérer au sein de sa fiche pour avoir une vue complète sur l'utilisateur. Donc là, c'est un exemple sur les affectations. Et ça, c'est un exemple sur les rôles, si c'est du personnel et ainsi de suite. Ensuite, on arrive à une des parties les plus intéressantes de SUPAN en 2018. C'est le fameux cycle de vie, c'est à dire la gestion des ressources. Pourquoi? C'est intéressant parce que pour la première fois, on peut gérer les ressources indépendamment les unes des autres. Donc, je peux avoir un compte, une ressource compte, une ressource email, mais je peux modéliser à peu près tout ce que je veux. Je peux modéliser un compte bibliothèque, je peux utiliser une utilisation du VPN. Je peux même utiliser les ressources comme ça se fait chez Télécom quand j'ai plusieurs databases pour savoir d'où vient la bonne information et laquelle je dois contenir. faire du pré-approvisionnement, vraiment gérer l'ensemble du cycle de vie. Et ça se présente de cette façon là où on a effectivement là, j'ai mis les deux ressources de base, une ressource courriel et une ressource compte. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut effectivement suspendre une ressource et laisser l'autre active. Le cas du compte et de l'email. Et surtout, bonus ajouté, dans Fusion Directory, quand on verrouille le compte à l'aide du petit cadenas, ça va verrouiller sa ressource compte. Si on le déverrouille, ça le remet actif. Donc, effectivement, il y a une intégration un peu poussée dans Fusion Directory qui permet de faire des choses intéressantes. Alors, ensuite, on a la fameuse carte multiservices. Alors ça, effectivement, jusqu'à présent, la carte multiservices, elle est gérée dans le logiciel qui émet les cartes, qui émet les cartes physiques. Ce qui veut dire que souvent, l'information, on ne l'a pas dans notre gestion des entités. Ce qu'on reçoit en retour, c'est une info du logiciel de carte. Donc, du coup, ce qui est intéressant maintenant dans SUPAN 2018, c'est qu'on récupère la gestion de la carte multiservices dans la gestion des identités. Donc, du coup, on peut gérer l'utilisateur au complet avec sa carte directement dans la gestion des identités. Et donc, on peut avoir des processus de provisioning d'utilisateurs qui font vraiment l'utilisateur au complet avec toute sa complexité, ses différentes ressources, sa carte multiservices. Et on peut passer au logiciel de gestion de carte, les informations et récupérer en retour la seule chose que le logiciel de carte va nous rendre, c'est-à-dire le numéro de série de la carte. Mais tout ce qui est la photo, toutes les infos sur sa carte multiservices vont partir de la gestion des identités. Ce qui permet évidemment d'avoir un endroit où c'est centralisé avec le restant des informations de l'utilisateur. Et c'est vraiment très intéressant. Alors, je les séparer en deux parce que de nouveau, c'est complexe. On a d'abord la gestion de la carte physique avec les différents protocoles qui sont utilisés, le format et toutes les infos qu'on a besoin sur la carte. Et puis, on a la définition des services, c'est-à-dire les services qu'on va mettre sur la carte. Donc, vraiment, ça, c'est un aspect très intéressant et qui permet de faire des choses vraiment dans sa gestion des identités centralisées. C'est utilisé chez Télécom Sud Paris où ils ont tout dans la gestion des identités et ils dialoguent avec l'application MonnaieCarte pour envoyer toutes les informations pour qu'on puisse générer la carte. Et du coup, ça réduit le nombre d'opérations parce que la photo est dans Fusion Directory, toute la gestion de la carte est dans Fusion Directory. Donc, on passe les données à MonnaieCarte et MonnaieCarte nous renvoie le numéro de série. Ensuite, on a la gestion des groupes SUPAN qui n'est pas utilisée partout, mais qui est très intéressante. Donc, on peut, sur un groupe, dire que c'est un groupe SUPAN. Ça permet, par exemple, de créer des listes de diffusion électronique, des groupes pour les cours, des groupes à durée déterminée pour des projets de recherche. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut désigner des superviseurs et des administrateurs de ces groupes. Et donc, ça permet de faire vraiment de la gestion. Et par exemple, dans le système d'ACL de Fusion Directory 1.4, on peut faire des ACL basés sur des filtres LDAP. On peut se servir des administrateurs pour déléguer finement de la gestion de groupes et dire tel utilisateur, quand il se connecte, il a accès à ces deux, trois groupes-là qu'il peut gérer, mais il ne verra rien d'autre. Donc, de nouveau, c'est une intégration SUPAN, mais elle est intégrée avec le restant de Fusion Directory et on peut en faire des scénarios d'utilisation assez complexes. Alors, je vais répondre à une question. Où sont stockées les informations comme SUPAN, la carte multiservice ? S'agit-il d'extension LDAP afin de conserver les nécessités du support de stockage d'informations ? Ou il n'y a pas d'autre solution que FD dispose de la propre base de données ? Alors, tout est stocké dans la numérique LDAP. Donc, en fait, c'est Fusion Directory qui gère ces données et qui va les stocker dans OpenLDAP. Donc, en fait, c'est simplement stocké à l'aide du schéma SUPAN et donc, ça stocke les données directement dans Fusion Directory. Et après, ces données, on peut les récupérer à travers le web service REST. Donc, en fait, Fusion Directory stock les données et après, on a différents moyens pour les récupérer. Donc, je vais continuer sur maintenant le consentement. Une des dernières choses qui est apparue, c'est le consentement qui permet de dire à quoi l'utilisateur a consenti. Et c'est intéressant, ça permet du coup de mettre dans l'applicatif que, comme on voit ici, son image, c'est juste à l'utilisation interne. Son email peut passer sur la fédération et du gain. Les gens qui ont accès à son email personnel, c'est uniquement en resource people, donc l'ARH. Donc, ça permet de modéliser le consentement. Ce n'est pas encore fort utilisé, mais ça promet d'être intéressant et permet vraiment de modéliser le consentement. Et de nouveau, vis-à-vis de la GLPR, c'est intéressant de savoir qui peut faire quoi. Évidemment, pour l'instant, ça n'est pas du tout lié aux ACL de Fusion Directory parce que ça serait un grand chantier. Mais ça permet déjà d'avoir une première vue. Ça permet aussi de stocker des choses comme a-t-il accepté les conditions d'utilisation du service, a-t-il accepté la charte informatique et ainsi de suite. Et le dernier que je n'ai pas mis dans mes slides, c'est très récent aussi, c'est France Connect. Donc, Fusion Directory supporte la partie France Connect de SUPAN 2018 qui permet donc d'utiliser France Connect. Y a-t-il d'autres questions ? Non ? Je continue. Donc, support multidistribution. Oui, aujourd'hui, Fusion Directory tourne sur pas mal d'environnements, Linux, mais ça posait un problème parce que historiquement, nos outils de configuration et de migration ont été écrits en perles pour des raisons historiques. Là maintenant, c'était difficile et surtout des distributions comme Red Hat ont supprimé des tonnes de librairies perles. Et donc, ça devenait très difficile. Donc, ça devenait trop difficile. Excusez-moi un instant. Et donc, ça devenait difficile à gérer. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a réécrit tous les outils en PHP pour plus de facilité et on a conçu un outil à part pour l'immigration. Donc, on a enlevé de Fusion Directory Setup tout ce qui était de la migration, de la montée de version ou de la migration de schéma. Et donc, on a un outil maintenant à part, Fusion Directory Immigration, qui permet de faire des montées de version. Alors, on a aussi certifié Fusion Directory sur un certain nombre de distributions où on certifie que ça va tourner sans problème. Donc, on a une liste disponible sur le site web qui vous dira si la distribution sous laquelle vous voulez faire tourner Fusion Directory, est-ce que c'est supporté ? Est-ce que c'est uniquement disponible quand vous avez un abonnement avec le support qui va avec ? Ou est-ce que ce n'est pas du tout supporté ? Alors là, on va arriver au Web Service Rest, qui est une autre, pour moi, une autre grande avancée de Fusion Directory 1.4. Les Web Service Rest. Alors, les Web Service Rest, pour moi, c'est très important parce que souvent, on écrit directement dans l'annuaire. Souvent, on écrit dans les annuaires. Souvent, on a vraiment une difficulté à... Un instant. Qu'est-ce qui se passe ? Excusez-moi. Donc, excusez-moi, j'étais dérangé. Donc, je recommence sur les Web Service Rest. C'est très important pour ne pas toucher à son annuaire. En fait, pour pouvoir faire des actions valables, il est plus intéressant et pour respecter la conformité, il est plus important de pouvoir passer à travers les Web Service. On a souvent des scripts qui écrivent dans tous les sens. Ça cause pas mal de problèmes et ça empêche aussi de faire des interactions importantes, comme par exemple, quand on gère des mailbox pour partage, quand on veut faire d'autres intégrations. Le fait d'écrire directement dans l'annuaire ne permet pas de déclencher ces interactions. Donc, du coup, le Web Service Rest permet, en fait, de passer directement et de faire toutes les interactions comme si on l'avait fait dans l'interface. Donc, je passe par le Web Service Rest. Du coup, je peux activer mes modèles. Je peux activer la construction des mailbox. Je peux effectivement faire toutes les interactions et avoir les triggers à la fin. Du coup, j'ai un ensemble de choses fonctionnelles où je peux tout valider directement à travers le Web Service. Et je n'ai plus aucun besoin d'aller écrire dans mon annuaire et de prendre des risques. Et le Web Service va me valider toutes mes données comme si j'étais dans l'interface. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment un apport très important et qui permet de faire des systèmes d'approvisionnement, de workflow et d'autres très poussés. C'est le cas à Télécom Sud Paris, où on peut effectivement faire un processus complet depuis les bases métiers, comme je le montre là, depuis les bases métiers à travers le Web Service et de terminer vers l'Active Territory ou vers d'autres applications. Ça permet d'avoir un processus complet. Alors, le Web Service, il est en format OpenAPI. Donc, c'est une définition de norme standard qui est utilisée par énormément de monde, IBM, Cisco et d'autres. Donc, l'intérêt de cette norme, c'est qu'il y a un fichier de définition en YAML qui permet en fait de définir tout ce que fait le Web Service. Il y a des outils qui peuvent lire ce fichier directement et en faire des clients. On a une documentation officielle située à cette adresse et du coup, le fichier est disponible depuis l'installation. Donc, on peut même, ça, ça marche par exemple pour des librairies Python qui vont lire le openapi.json et du coup, ils vont être capables de générer une sorte de client à la volée automatiquement depuis le fichier YAML. Alors, j'ai mis ici quelques exemples d'appels au Web Service, récupérer un utilisateur. Vous voyez, le Web Service, il est vraiment effectivement conçu pour gérer un annuel d'app. Il correspond aussi au tab de Fusion Directory. Donc, comme vous pouvez voir, là, on est sur le user, c'est-à-dire le premier onglet de Fusion Directory. On a des get, des put, des patchs. Mais pour ça, c'est plus intéressant de lire la documentation. J'ai remis un autre appel, voilà, pour récupérer le mélacone d'un utilisateur. Alors, tout ce qui est renforcement de la sécurité a été fortement travaillé dans cette version. Notre système d'audit permet de rechercher des événements par date, par catégorie, de filtrer. On a, comme je l'ai dit, rajouté le TOTP, les clés Ubico avec le support WebOtN. On a maintenant un onglet de sécurité dans l'utilisateur et qui recense tout ce qui a été fait sur son compte. Donc, j'ai mis une capture d'écran, là, du renforcement de la sécurité. On voit, par exemple, la trace d'audit avec tout ce qui a été fait sur un utilisateur. Et le deuxième screenshot qu'on voit à l'intérieur, c'est en fait l'onglet de sécurité de l'utilisateur où il peut voir toutes les opérations qui ont été faites sur son compte. Et pour finir, comme on a réécrit nos outils et on s'est posé la question de comment réécrire ça valablement. Et on s'est aussi posé la question du futur, vu qu'en 1.5, probablement, on sera entièrement passé en MSP, PHP et on va utiliser un set de librairies PHP pour faire à la fois les fonctions de fusion de directory et pour faire tous nos outils en console, parce qu'on en a plus que les trois que j'ai mentionnés. Donc, on avait un manque au niveau des librairies. Donc, on a créé, nous, dans le projet, deux librairies qui sont utilisées aujourd'hui par tous nos outils. Une librairie Fusion Directory LDAP, qui est une librairie qui aide à faire des outils ayant besoin de dialoguer avec un annuel LDAP, qui ont besoin de gérer des schémas ou autres. et une librairie Fusion Directory CLI, qui permet d'avoir des fonctions de base pour écrire des outils en ligne de commande. Et la documentation, je vous ai mis le lien, il y a une documentation de base qui est fournie dans le manuel et d'ici à la sortie, il y aura une documentation plus complète pour les développeurs. Et voilà, j'arrive à la fin du webinaire. Donc, les prochains webinaires déjà prévus, il y en aura un qui sera vraiment spécialisé sur SUPAN, cycle de vie, cartes multiservices et applications métiers, le 21 octobre. Le 18 novembre, on va vraiment avoir un webinaire spécialisé sur le web service et qui va montrer plus précisément comment ce web service est utilisé aujourd'hui, quel est l'intérêt, à quoi ça sert avec des cas concrets. Et à la fin de l'année, le 16 décembre, on va en fait parler de tout ce qui s'est passé dans l'année, de comment Fusion Directory essaye de régler les problèmes majeurs ou mineurs de la gestion des identités et quelles avancées on a pu faire. Alors, en dessous, vous verrez le lien. Sur le lien, vous avez tous les webinaires qu'on a déjà fait, y compris ceux du début d'année. Donc, vous pouvez toujours vous enregistrer et voir tous les replays. Y a-t-il des cas d'usage d'utilisation conjointe KeyClock FD ? Alors, j'étais en prestation à Orléans la semaine passée et on a effectivement parlé de faire une utilisation conjointe KeyClock FD, mais ce n'est pas encore décidé. Donc, moi, personnellement, je n'ai pas encore de cas, mais on m'en a déjà parlé plusieurs fois. Et donc, le dernier slide, si jamais ça vous intéresse d'avoir une démonstration personnalisée, il y a un formulaire sur le site web et vous pouvez vous enregistrer. On vous recontacte pour vous faire une démonstration suivant vos besoins. Et avec ceci, je vous remercie d'être venu. Moi, j'ai terminé. Y a-t-il encore des questions ? Pas de 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 questions ? une bonne journée et n'hésitez pas à revoir les anciens webinaires pour avoir plus d'informations sur Fusion Meritorie. Merci bien et à bientôt.